Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115. La méditation. Chers téléspectateurs de Espérance TV, bonjour, shalom. Aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte. Nous commémorons en ce jour l'effusion du Saint-Esprit selon la prophétie de Joël 2, 28 à 29. Cette prophétie est la suivante. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toutes chères. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Alors, la prophétie de Joël 2, c'est réalisé le jour de la Pentecôte. Alors, je vous souhaite une joyeuse fête de Pentecôte à vous tous qui nous suivez sur Espérance TV. Nous allons prier avant de lire le texte proposé par le lecteur en ce jour. Père, en ce jour de Pentecôte, où nous commémorons l'effusion du Saint-Esprit, nous voulons te dire merci. Nous savons que tu vas encore nous parler à travers le texte de l'acte 2. C'est vrai, c'est un texte que beaucoup parmi nous connaissent, ont déjà lu. Mais nous croyons que ta parole est une mine inépuisable de richesses. Et nous croyons que tu vas nous parler encore en ce jour à travers ce texte. Bénis ce moment. Seigneur, dispose-nous à l'écoute de ta voix et parle à chacun au nom de Jésus. Amen. Alors donc, le lecteur de la Bible adulte, qui est notre guide de méditation, nous propose pour le dimanche 19 mai 2024, le jour de la Pentecôte, le texte de l'acte chapitre 2. Nous lisons dans le livre des actes, l'acte chapitre 2, les versets 1 à 13. Et je vais lire le texte dans la version 8 secondes, l'acte 2, 1 à 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude a couru, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres. Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Verset 9. « Parthes, Medes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, l'Afrigie, la Pamphilie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Sirène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? » Verset 12. « Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci? » Verset 13. « Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. » Amen. Acte 2, 1 à 13. Alors, ce passage que nous venons de lire relate les faits qui se sont déroulés le jour de la première Pentecôte de l'ère chrétienne, après la résurrection du Seigneur Jésus. Alors, cet événement est d'une importance capitale dans l'histoire de l'Église. Qu'est-ce que la Pentecôte? Le mot « Pentecôte » signifie « 50 ». C'est une fête qui était célébrée 7 semaines ou 50 jours après la Pâque. La Pentecôte est une des grandes fêtes juives qui est devenue une fête chrétienne. Dieu avait ordonné aux Juifs d'observer cette fête chaque année afin de lui rendre grâce pour les prémices de leur récolte qui annonçaient donc les récoltes plus abondantes qui allaient venir. Donc, la fête de Pentecôte s'appelait primitivement « Fête des semaines » selon Exode 34-22 et Deutéronome 16-10 à cause de ces 7 semaines justement qui la séparaient de la Pâque. On l'appelait aussi « Fête de la moisson » ou encore « Fête au jour des prémices » selon le nombre 28-26 à cause des offrandes qu'on nous apportait à l'hôtel ce jour-là. Donc, la Pentecôte a donc été au début d'abord une fête d'action de grâce essentiellement agricole. Pour les chrétiens, la Pentecôte, 50 jours après Pâque, rappelle l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples rassemblés dans la chambre haute à Jérusalem selon Acte 2. L'effusion qui fut accompagnée de phénomènes extraordinaires. Un bruit comme un grand vent venant du ciel. L'apparition de langues ressemblant à des flammes, des langues de feu. Avec le parler en langue, les disciples se sont mis à parler en d'autres langues. On peut dire que le jour de la Pentecôte est aussi le jour de la naissance de l'Église chrétienne avec la conversion de 3000 personnes après la prédication de Pierre. Alors, de même que la Pentecôte juive était la prémisse des récoltes, de cette même manière, la Pentecôte chrétienne est considérée comme la fête des prémisses de l'Esprit. Voici le contexte. Quelques jours se sont écoulés depuis l'ascension du Seigneur. Jésus avait demandé à ses disciples dans Acte chapitre 1, verset 4, de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis. Jésus avait enfin dit, avait en effet plutôt dit dans Jean 14, verset 26, que le Consolateur, le Saint-Esprit, allait venir après son départ. On va lire rapidement Jean 14, verset 26, ce que Jésus a promis à ses disciples. Il a dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, ce Consolateur, c'est le Paraclet, le Saint-Esprit. Les disciples, après que Jésus soit monté au ciel, après l'ascension de Jésus, ils vont donc rester à Jérusalem comme le Seigneur le leur a recommandé. Et ils sont tous réunis, rassemblés dans la chambre haute, certainement en train de prier, quand, selon le verset de Acte 2, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et ce bruit-là remplit toute la maison où ils étaient assis. Sous forme de langues divisées, des langues de feu, le Saint-Esprit, personne divine, troisième personne de la Trinité, descend sur la terre, il descend sur les disciples. Donc, aussitôt la puissance du Saint-Esprit se manifeste en eux. Ils deviennent capables de s'exprimer dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. Dieu remédie ainsi à la malédiction de Babel dont parle Genèse 11, verset 1 à 9. On ne va pas lire le texte, vous pouvez le noter pour le lire après. Et Dieu confirme ainsi à tous que la bénédiction divine va s'étendre à la terre entière, au peuple de toutes les langues qui sont sous le ciel. Il faut se souvenir qu'à Babel, Dieu avait confondu les langues des êtres humains qui ne pouvaient plus se comprendre. Le jour de la Pentecôte, la barrière des langues est brisée. Les êtres humains se comprennent puisque les uns parlent les langues des autres. La fête juive de la Pentecôte amenaient chaque année à Jérusalem une foule considérable d'israélites dispersées dans diverses nations. Cette affluence va être l'occasion de la première grande réunion d'évangélisation de l'ère chrétienne. Mais quel sujet d'étonnement pour cette multitude de personnes ! Chacun peut entendre dans sa propre langue les choses magnifiques de Dieu, les merveilles de Dieu. Et ceux qui leur parlent sont des Galiléens, de simples Galiléens, des gens du peuple sans instruction. Lisez Acte 4, verset 13, ce qui est dit dans Acte 4, verset 13. Ils disent, « Quand les gens virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. » Alors, il n'est nullement nécessaire de faire partie d'une élite, ni d'avoir fait certaines études pour être ouvriers du Seigneur. « Tu peux servir le Seigneur, même si tu ne sais ni lire ni écrire. » J'avais un oncle qui est décédé maintenant, le mari de ma grande-tante au village. Il ne savait ni lire ni écrire, mais il apprenait par cœur avec le pasteur des passages entiers de la Bible, et il était très efficace dans le ministère de la prédication. Le Seigneur l'a beaucoup utilisé pour annoncer sa parole dans le village. « Dépendre de Dieu, se soumettre à l'action de son Esprit, telles sont les seules conditions requises pour travailler pour Dieu. » « Puisse chacun de nous remplir ses conditions. » Alors, dans les versets 2 à 4, nous voyons trois phénomènes qui sont liés à l'effusion du Saint-Esprit qui vont se produire. Tout d'abord, comme je l'ai dit, il y a le bruit d'un vent puissant, et le bruit du vent ici, c'est le signe de la puissance de Dieu venant aider son Église. Le Saint-Esprit est cette puissance qui agit en nous et nous conduit à la conversion. C'est cette puissance qui réside en nous, qui agit en nous et nous permet de vivre selon les commandements de Dieu. Si vous appartenez au Christ, cette puissance est ce qui vous a convertis et réside toujours en vous et qui vous permet de vivre selon Dieu et d'œuvrer pour lui. Donc, le premier phénomène, c'est un grand vent qui est le signe de la puissance de Dieu. L'autre phénomène, c'est le feu. Des langues de feu apparaissent et reposent sur les disciples. Et il leur apparu des langues divisées, comme de feu. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. On a ici donc une manifestation visible de cette même puissance qui est symbolisée par le grand bruit dont on vient de parler qui remplit la maison. L'Évangile sera donc annoncé à tous les hommes sans distinction de langue. Une autre différence dans cet événement merveilleux, c'est que l'Esprit Saint, il vient sur les disciples sous forme de langue de feu. Donc, Dieu montre ainsi qu'il va rendre les disciples capables d'annoncer le message du salut en Jésus dans toutes les langues qui étaient parlées en ce temps-là. Mais ces langues de feu sont aussi un témoignage de la sainteté de Dieu, symbolisée ici par le feu. Le feu est souvent un symbole du jugement de Dieu dans les Écritures qui disent que Dieu est un feu dévourant, c'est-à-dire qu'il est saint et qu'aucun péché n'est permis en sa présence. Mais ici, dans ce texte, il s'agit d'un feu bénéfique, un feu purificateur. Le dernier phénomène, c'est le parler en langue. Dans Genèse 11, l'épisode de la tour de Babel, lorsque les hommes avaient une seule langue, ils étaient unis dans leur désir de monter au ciel et de remplacer Dieu comme dirigeants. Ils étaient unis dans leur désir de faire le mal. À la tour de Babel, Dieu est descendu pour brouiller le langage des hommes et les disperser, pour freiner le mal dont il était capable dans l'unité. Les hommes étaient donc dispersés sur toute la terre avec des langues distinctes. Ils ne pouvaient plus se comprendre. Mais les langues parlées par les apôtres dans l'acte 2 représentent un renversement du jugement de la tour de Babel, le jugement qui a été opéré à la tour de Babel. Les juifs du monde entier sont à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. « Chacun peut entendre les apôtres lui parler dans sa propre langue maternelle. » Parthes, Medes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, l'Afrigie, la Pamphilie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Sirène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. C'est-à-dire les non-juifs qui se sont convertis à la religion juive. Ce sont les prosélytes, crétois et arabes. C'est extraordinaire. Les disciples étaient, pas tous, mais pour la plupart, de simples pécheurs, des gens sans grande éducation. Ils n'avaient jamais connu ni appris ces langues. Ils étaient pour la plupart des Galiléens illettrés qui ne connaissaient que leur langue. Leur capacité à proclamer les puissantes œuvres de Dieu dans différentes langues était un don surnaturel. C'est un miracle qui s'est produit en ce jour de la première Pentecôte de l'ère chrétienne. Au versets 12 et 13, nous voyons que certains se demandent ce que cela signifie, tandis que d'autres raillent, ils se moquent, ils disent « Oh, ils sont remplis de vins doux, ils sont remplis de vins nouveaux. » Ce qui signifie donc qu'ils sont ivres. C'est parce qu'ils sont ivres qu'ils se comportent comme ça. Pierre, rempli du Saint-Esprit, expliquera ce que cela signifie et corrigera cette affirmation à partir du verset 14. Mais là, ce n'est pas le texte d'aujourd'hui. Donc, c'est par l'effusion du Saint-Esprit que l'Église a été formée sur la terre après la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus. Tout a commencé ce jour-là. C'est par le Saint-Esprit que le croyant devient capable de comprendre les Écritures. C'est pour cela que quand nous lisons la parole de Dieu, nous méditons, nous prions d'abord et nous demandons à l'Esprit de Dieu de nous éclairer, de nous aider à comprendre sa parole. Le Saint-Esprit est les arts de l'héritage céleste. C'est-à-dire que par lui, nous avons déjà sur cette terre une partie de ce que nous espérons avoir au ciel, de ce que nous aurons sûrement au ciel. C'est ce Saint-Esprit qui convainc en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est lui qui nous permet de marcher selon les ordonnances de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas y arriver. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le Saint-Esprit, mais ceci suffit pour nous faire comprendre l'importance du merveilleux événement du jour de la Pentecôte. Alors, nous allons maintenant répondre aux questions proposées par le lecteur en ce dimanche 19 mai. Trois questions, donc, nous sont proposées par le lecteur. La question 1, la question 3 et la question 7. La question 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? Donc, comme je le dis souvent, de quoi ce sont les choses et de qui ce sont les personnes? Alors, de quoi on pourrait dire ici qu'on nous parle du grand vent, on nous parle donc des langues de feu, on nous parle de la chambre haute, là où les disciples étaient rassemblés, etc. Donc, ça c'est de quoi? On nous parle du jour de la Pentecôte. De qui? Donc, de qui on nous parle des disciples qui sont assemblés, donc, dans le même lieu, le jour de la Pentecôte et tout ça. Donc, de qui ce sont les personnes, de quoi ce sont donc les choses, comme les langues de feu, le grand vent dont j'ai parlé tout à l'heure. Et l'autre question qui est proposée par le lecteur, c'est la question 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans le passage? Oui, il y a un exemple, des exemples à suivre, mais on va s'arrêter donc au verset 1, qui nous dit que le jour de la Pentecôte, ils, c'est-à-dire les disciples, étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient donc unis, les disciples, dans un même état d'esprit, dans un même lieu. Donc, symbole d'unité. Ça me rappelle ce qui est écrit dans le psaume 133, que je vais lire rapidement. Psaume 133, qui dit ceci. Psaume 133, je vais le lire avec vous. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Quand on est unis, quand on est tous ensemble dans un même état d'esprit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Donc, l'exemple des disciples qui n'étaient pas dispersés, qui étaient ensemble dans un même lieu, qui priaient ensemble certainement, c'est un exemple à suivre. Et on peut dire qu'au verset 13, nous avons un exemple à ne pas suivre. Au verset 13, parce qu'il est écrit que certains se moquaient, bon, pendant que certains se demandaient ce que ça voulait dire, tout ce qui se passait ce jour de la Pentecôte, d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin d'eau. Donc, c'est un exemple à ne pas suivre. Quand on ne comprend pas, il faut demander au lieu de se moquer. L'autre question proposée par le lecteur, c'est la question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Nous voyons donc, il y a plusieurs vérités, des vérités importantes dans ce texte. Mais d'abord, au verset 4, on voit donc que le Saint-Esprit est une puissance. C'est une puissance qui permet de faire des choses extraordinaires. Parce qu'il est écrit que, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, le Saint-Esprit est une puissance. Ces Galiléens, ces disciples, comme je l'ai dit tout à l'heure, étaient de simples Galiléens, des gens sans grandes instructions. Bon, certains, comme Lévi, qui était péagé, savaient certainement lire et écrire, mais la majorité de ces disciples étaient sans instructions. Ils n'ont pas appris ces langues, mais parce que le Saint-Esprit est descendu sur eux, les a rendus capables de parler des langues d'autres pays. Vraiment, c'est extraordinaire. Donc, c'est une vérité que le Saint-Esprit nous permet de réaliser des choses extraordinaires. Nous avons besoin de la manifestation, de la puissance du Saint-Esprit dans nos églises et dans nos vies personnelles aujourd'hui. Si les disciples ont pu accomplir de grandes choses, eux qui n'étaient que douze, qui étaient des gens sans instructions, s'ils ont été capables d'annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre pour que cet Évangile parvienne jusqu'à nous qui sommes en Afrique, c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'ils ont pu le faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avoir une vie chrétienne fructueuse et efficace. Nous devons aspirer à la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Et nous devons aussi veiller à ne pas la trister en commettant des actes qui vont à l'encontre des commandements de Dieu. Seigneur, donne-nous ton esprit, remplis-nous de la puissance de ton esprit pour que nous puissions être efficaces pour ton œuvre. Alors, nous allons lire le commentaire du lecteur. Dimanche 19 mai 2024, acte 2, 1 à 13. Le thème, c'est le jour de la Pentecôte. De quoi s'agit-il? La Pentecôte est une fête qui avait lieu 50 jours après la Pâque. On peut lire cela dans Lévitique 23, versets 15 à 16. On l'appelait aussi fête des prémices ou fête de la moisson. C'était une fête pendant laquelle on se rappelait aussi que Dieu avait donné la loi au Sinaï et avait fait alliance avec son peuple. Se rappeler d'un moment fort avec Dieu est important pour nous propulser dans la marche chrétienne. Où sont les disciples? Relis le verset 1. Les disciples, comme je l'ai dit, étaient ensemble dans un même lieu. Le même lieu pourrait symboliser le temple, là où les disciples se retrouvaient régulièrement. Le temple symbolisait le lieu et la présence de Dieu. Partout où je suis, je dois demeurer en communion avec Dieu. Le Saint-Esprit remplit les apôtres. Relis les versets 2 à 4. On ne va pas les relire, on les a déjà lus tout à l'heure. Donc, il relève les éléments qui accompagnent la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. La plénitude du Saint-Esprit rend capable d'accomplir un service ou de parler de la part de Dieu. « Soyons en permanence remplis de l'Esprit Saint » selon Ephésiens 5, 18. C'est l'étonnement général. Que dit le verset 5? Certains juifs sont venus pour la fête et d'autres pour s'installer. Les gens accourent et sont confondus par ce qui se passe. Combien de questions la multitude se pose-t-elle? Pose-t-elle? On peut lire ça dans les versets 7 à 13. La curiosité est accompagnée de réactions diverses. Attention aux préjugés. Vérité, tout ce que Dieu fait, est étonnant. Voilà ce que dit le lecteur. Alors nous allons maintenant prier pour demander au Seigneur de nous aider à mettre en pratique sa parole. Seigneur, merci pour ce texte qui nous rappelle l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ce texte acte de 1 à 13 que nous venons de lire. Et nous prions éternel que ton esprit puisse être à l'œuvre dans ton église comme il était dans l'église primitive. Des choses extraordinaires se sont produites. Des miracles ont été faits, réalisés. Les disciples étaient hardis pour annoncer ta parole, pour évangéliser. Nous avons besoin de la puissance de ce Saint-Esprit-là dans nos églises aujourd'hui et dans nos vies parce que le Saint-Esprit n'a pas changé. Il est le même, capable d'opérer encore aujourd'hui des prodiges et des miracles. Merci Seigneur. Et donne-nous de laisser toute la place au Saint-Esprit dans nos vies. Et donne-nous de ne pas la trister par des péchés. Bénis-sois-tu Seigneur et bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Somme 119, verset 115 La méditation Somme 119, verset 116 La méditation La méditation Somme 119 Somme 119